Le mystérieux courrier est signé « L'Étrangère ». Oh, c'est une charmante lettre de celles qui, pour un écrivain, sont la récompense et comme le prix des efforts. Balzac soupire à la mystérieuse étrangère, est une admiratrice, naturellement, mais ce n'est pas une inconditionnelle pour autant. Ses réflexions sont celles d'une lectrice avertie du génie de l'auteur, évidemment, mais en même temps consciente de ses défauts, de ses insuffisances. Elle admire par exemple le roman « L'Échouant ». Elle place très haut dans son estime la nouvelle intitulée « Un épisode sous la terreur ». Et en revanche, un autre roman très récent lui paraît manquer de délicatesse amoureuse. C'est ainsi qu'elle l'écrit et qu'elle l'écrit sans détour. Elle a éprouvé le besoin de le dire à monsieur de Balzac. On est au printemps 1832. Honoré de Balzac a donc 33 ans. Il sort d'une aventure un peu trop chaste à son goût avec la marquise de Castres. Cet ange de bonté qui sera le modèle de la duchesse de Langeais. Or, il est intrigué par cette lettre signée « L'Étrangère ». Et d'autant plus intrigué que la provenance du courrier a de quoi faire rêver Odessa. Odessa, l'Ukraine, la mer Noire. Ça nous paraît lointain à nous aujourd'hui, mais à l'époque, c'est carrément le bout du monde. Honoré aimerait bien en savoir davantage. Ce papier très élégant, ce style, cette calligraphie, ça doit être une princesse, se dit-il. Une princesse russe ou polonaise. Oh, sans aucun doute, une beauté. Le problème, c'est qu'il n'y a sur, j'allais dire sur l'enveloppe, à l'époque il n'y a même pas d'enveloppe, mais il n'y a sur le pli ni nom, ni coordonnés d'aucune sorte. Et dans ces conditions, comment répondre à l'étrangère ? Une idée vient à Balzac. Après tout, puisque la dame n'a pas laissé d'adresse et qu'une réponse privée se révèle donc impossible, pourquoi ne pas lui adresser une réponse publique ? Dans le numéro du 4 avril 1832, les lecteurs de la Gazette de France peuvent lire le prière d'un serré suivant. M. de B. a reçu une lettre qui lui a été adressée le 28 février. Il regrette d'avoir été mis dans l'impossibilité de répondre. Et si ses voeux ne sont pas de nature à être publiés ici, il espère que son silence sera compris. Malheureusement, ce que ne peut pas savoir Balzac, c'est que depuis la révolution des Trois Glorieuses en 1830, la quasi-totalité des journaux français, dont la Gazette elle-même, sont interdits sur le territoire russe. Et évidemment, sa bouteille à la mer va rester au milieu des flots. Les semaines passent sans réponse et les mois. Et voilà que, le 7 novembre, une nouvelle missive arrive chez Balzac. Il habite encore Rubas à l'époque, évidemment. Missive signée, une fois encore, l'étrangère. Un instinct d'âme me fait pressentir votre être, écrit l'étrangère. Je me la figure à ma manière et je dirais, le voilà si je vous voyais. Votre extérieur ne doit point faire pressentir votre brûlante imagination. Il faut vous animer. Il faut que se réveille en vous le feu sacré du génie, qui alors vous fait paraître ce que vous êtes et vous êtes ce que je sens, un homme supérieur dans la connaissance du cœur de l'homme. Heureusement, cette fois, l'étrangère propose quand même un moyen d'entrer, encore très indirectement, mais d'entrer tout de même en relation avec elle. Un mot de vous dans la quotidienne me donnera l'assurance que vous avez reçu ma lettre et que je puis vous écrire sans crainte. signez-le à le HBE, sans doute pour l'étrangère, HB. La quotidienne, c'est précisément le seul journal français autorisé à pénétrer en Russie à l'époque. Balzac saute sur l'occasion. Et dans le numéro du 9 décembre 1832, on peut lire ces quelques lignes. C'est une correspondance qui, comme ça, va s'installer. L'étrangère finit par révéler son nom. Elle s'appelle Madame Anska. Elle révèle aussi son adresse. Malheureusement pour moi, parce qu'il faut que je vous lise ça, elle habite à Vierschvoznia. Elle a refusé de lui donner son prénom, mais au moins Balzac peut lui répondre. Si vous saviez avec quelle force une âme solitaire et dont personne ne veut s'élance vers une affection vraie. Je vous aime, inconnue. Et cette bizarre chose n'est que l'effet naturel d'une vie toujours vide et malheureuse. Je suis comme un prisonnier qui, du fond de son cachot, entend au loin une délicieuse voix de femme. Je vous aime déjà trop, sans vous avoir vu. Il y a certaines phrases de vos lettres qui m'ont fait battre le cœur. Et si vous saviez avec quelle ardeur je me lance vers ce que j'ai si longtemps désiré, de quel mouvement je me sens capable. Madame Anska est un peu impressionnée par cette lettre. Elle tente de réfréner un peu les ardeurs de son correspondant. Pour vous, écrit-elle, je suis l'étrangère et je le resterai toute ma vie. Vous ne me connaîtrez jamais. Alors, en cachette d'honorée, voyons un peu entre nous qui est cette Éveline. C'est ça son prénom, Éveline Anska. Lui ne l'appellera qu'Ève. Elle a la trentaine, comme Balzac. Elle a été mariée très jeune à un riche propriétaire terrien, le comte Anski, qui est polonais comme elle. Le comte Anski est à la tête de 22 000 hectares. Ça vous donne une idée un peu de la fortune. Mais il n'y a pas là de quoi rendre heureuse pour autant une épouse, qui, bravement, lui a tout de même donné cinq enfants, dont quatre sont morts jeunes. Seule une fille, la tendre Anna, a survécu. C'est pour occuper ses très longs loisirs qu'Éveline, qui en plus du polonais et de l'allemand, parle couramment le français, s'est jetée dans la littérature romanesque du pays de Châteaubriand. Elle a lu le vicomte, évidemment. Mais aussi Lamartine, Hugo, Georges Sand, enfin Balzac, qui l'a ébloui. Ève aura beau tenter de maintenir l'écrivain à distance, une sorte d'attirance mutuelle les conduit à vouloir se rencontrer. Elle va avoir lieu, cette rencontre. Elle prend place en septembre 1833, en Suisse, sur les bords du lac de Neuchâtel. Alors, Gonzague Saint-Brice, dans sa biographie, nous raconte cette rencontre extraordinaire entre Balzac et Madame Ansca. Balzac, nous dit-il, promène son épaisse silhouette sans prêter attention au superbe paysage montagnard qui l'entoure. Sa canne à la main, il marche de long en large en cet après-midi de fin d'été, où la douceur de l'air berce les sapinières. Et soudain, nous dit-il, une femme, elle aussi encore jeune, belle, très belle même dans sa toilette violette, s'avance vers lui, à demi dissimulée sous son ombrelle. Elle le regarde, il la contemple, et aussitôt, sans se connaître, ils se reconnaissent. Alors, ôtant brusquement son chapeau, il s'incline profondément, baisse sa main et murmure « enfin vous ». Est-elle déçue par la médiocrité du physique de son correspondant, cette femme de 30 ans qui rêve de tomber amoureuse ou ne voit-elle, au-delà de la vulgarité des traits, que le génie de l'écrivain ? On ne sait, mais lui est foudroyé par cette apparition. Et de sept secondes, il n'aura plus qu'une seule idée, épouser cette beauté céleste. En Suisse, et quelques jours après cette rencontre, Balzac et Madame Anska se retrouvent au milieu du lac de Bienne, dans l'île Saint-Pierre. Et là, tandis que le mari, parce qu'en ce qui est du voyage, évidemment, tandis qu'il s'occupe de déjeuner, Évelyne et Honoré échangent leur premier baiser. Ils ont des projets plein la tête. Et oh, il ira la voir là-bas en Ukraine. Ils visiteront le Caucase ensemble. Elle viendra à Paris. Mais oui, il en fera légère idée romantique. En attendant, il se retrouve à Genève pour Noël. Et la main dans la main est communie dans le souvenir de Bayron. Il visite la villa Diodati. Hélas, quand Balzac rentre à Paris, c'est à chaque fois pour retrouver la meute de ses créanciers. et cette espèce de table de travail où, comme un forçat, il lui faut chaque jour, de minuit à 6h du soir, car il se lève à minuit pour travailler, vous imaginez, il lui faut noircir ses feuillets interminables, toutes ses pages de feuilletons. Vous savez que Balzac, c'est l'image célèbre, ne tient qu'à coups de rasades de café. Ça ne l'empêche pas d'avoir des aventures. Et Ève, en ce cas, qui est bien entourée, elle a des amis qui se renseignent de tout ce qui se passe à Paris, etc. Elle se doute bien de quelque chose et elle s'en plaint par courrier interposé. Elle lui fait promettre de la rejoindre à Vienne au printemps. Il ne peut pas lui expliquer que pour lui, c'est très difficile. Il est déjà tellement endetté. Enfin, il arrive à emprunter 2000 francs de l'époque. C'est beaucoup d'argent quand même. À son éditeur, les créanciers, eux, pourront attendre. Et il la rejoint donc en Autriche. Les créanciers se montrent tellement pressants à l'époque que pour les calmer, la sœur de Balzac va devoir porter son argenterie en monde piété. Vous voyez dans quelle ambiance tout ça se passe. Les retrouvailles à Vienne ne sont pas du tout ce que Balzac était en droit d'espérer. Madame Ansca s'est laissée convaincre par les ragots que lui rapportent certaines de ses amis, selon lesquels l'écrivain multiplie donc les aventures et les frasques. Elle est jalouse et elle l'accueille très froidement. Heureusement, pour compenser, la capitale autrichienne réserve un véritable triomphe à Balzac. Tout le monde lit ses œuvres à l'époque, même en Autriche. Vous voyez, c'était l'époque où l'Europe parlait français, n'est-ce pas ? Il passe néanmoins douze heures, bien qu'en Autriche et en voyage, il passe toujours douze heures par jour à sa table. Et puis les douze autres heures, il est bien entendu avec la belle Polonaise qui peu à peu se radoucit quand même. Et avant qu'il ne reparte, elle lui pardonne ses incartades réelles ou supposées. « Mon Ève adorée, lui écrit-il, Je n'ai jamais été si heureux et je n'ai jamais tant souffert. Je savais ce que je venais chercher de douleur et je les ai trouvés. » Ce qu'ils ne savent pas, l'un et l'autre à ce moment-là, c'est qu'ils vont rester sept ans, presque huit même, sans se revoir. Il faut dire que ce moment-là, pour Balzac, c'est une période dure de son existence. Ses essais d'adaptation théâtrale sont autant d'échecs, ses dettes deviennent insurmontables. On peut dire que sa vie à Paris est vraiment un enfer. Alors en même temps, les dettes sont sans doute un aiguillon aussi, une motivation pour lui, pour travailler. Un jour, par exemple, qu'il bavarde avec un de ses visiteurs, il interrompt brutalement la conversation. « Bon, voilà bientôt une heure que nous causons de choses inutiles. Vous m'avez déjà fait perdre 200 francs, lui dit-il. » À l'été 1840, Balzac ira jusqu'à se réfugier à Passy, qui n'est à l'époque qu'un village hors de Paris, vous savez, chez une de ses amies, Madame de Brugnole, pour essayer d'échapper aux saisies. Elle a réussi quand même à créer autour de lui une sorte de havre de paix, afin qu'il puisse à nouveau se sentir bien et se remettre à l'écriture. Finalement, comme il le reconnaît lui-même, c'est la seule chose qu'il sache bien faire. Quand on lui demande « Et si vous étiez riches, que feriez-vous ? » « Faillite », répond-il. Ainsi, Balzac publie et finit par renouer avec le succès à partir des années 1840. À cette époque, sa correspondance avec Madame Anska se fait plus rare. Elle s'est exilée dans son domaine d'Ukraine. Elle entend toujours parler des frasques de l'auteur. Évidemment, ça n'arrange pas les choses. En réalité, ces frasques-là sont bien moins nombreuses qu'elle ne l'imagine. « Menace-t-elle de ne plus le revoir ? » « Oh, ne m'abandonne jamais ! » répond-il par retour du courrier. « Car ce serait un assassinat. Ne détruis jamais la confiance qui n'autre seul bien complet dans cet amour si pur. N'aie pas de jalousie qui n'auront jamais de fondement. Que veux-tu craindre ? Mes travaux te prouvent, mon amour. » Il n'en fait pas moins une escapade en Italie, quand même, avec Caroline Marbouti. Et pour limiter les ragots et faire en sorte qu'Ève ne s'en rende pas trop compte, il demande à sa compagne de se déguiser en homme. Et voilà sa maîtresse du moment transformée en petite page. Enfin, le 5 janvier 1842, arrive une lettre, alors celle-là pas comme les autres, une lettre de la belle polonaise qui apprend à l'écrivain que le comte en ski est mort. Autrement dit, Madame Anska est veuve. Autrement dit, elle est libre, libre d'épouser qui elle veut pour Balzac. Cette nouvelle est un ravissement. Comme il le lui écrit, il en reste tout hébété pendant 24 heures. Il se renfermait chez lui dans son cabinet sans vouloir qu'on lui parle. Or, disons-le, à travers ce mariage enfin possible, c'est aussi la fin de ses misères financières qu'il entrevoit. Lui, il se dit que toutes ses terres, ses fermes, ses châteaux, ses équipages, tout ça pourrait bien être la solution définitive à cette exténuante partie de cache-cache qu'il joue depuis déjà tant d'années avec tous ses créanciers. Problème, Evelyne n'a plus l'air tellement pressée de l'épouser. Il le lui reproche. « Souvent, vous m'avez dit, patientez, on vous aime autant que vous aimez. Ne changez point car on ne change point. Nous avons été courageux l'un et l'autre. Pourquoi ne serions-nous pas heureux aujourd'hui ? J'aurais voulu deux mots pour moi dans cette lettre et je les ai cherchés en vain. » C'est dur. Décidément, ce pauvre Balzac n'aura pas eu une existence tellement souriante. Et, disons-le, Evelyne hésite. Il faut dire qu'elle est bien entourée. Toutes ses amies lui dépeignent son fiancé potentiel sous les traits les plus noirs. « Il faudrait au moins qu'on se revoie, soupire-t-elle. Et surtout, avant que nous nous marions, il faudrait que vous résorbiez toutes ses dettes. » Vous imaginez bien que c'est autant dire qu'ils ne se marieront jamais. « Il faudrait qu'on se revoie, a demandé la Polonaise. Et bien qu'à cela ne tienne, Honoré de Balzac fait déjà ses bagages, il a cours. » Voilà, il a pris la route, il est déjà malade, fatigué. C'est un voyage difficile. C'est Gonzague Saint-Brice qui nous raconte son arrivée le 13 septembre 1847 au coucher du soleil. Il aperçoit, nous dit Gonzague, à travers les arbres, une espèce de louvre, de temple grec doré par le soleil couchant. C'est une demeure de rêve dans laquelle il entre, comme candide au château de Thundertentronc, sauf qu'il n'a plus l'âge d'être le héros de Voltaire. Et sa Cunégonde, pas davantage. Une longue allée de tilleul. Et voici la façade qui s'offre à lui, puis la porte d'entrée devant laquelle stoppe enfin la petite voiture. Des valets l'aident à s'extraire, s'emparent de sa malle et le conduisent à travers un dédale de pièces à l'appartement préparé pour lui. Décoré de roses et rempli de meubles précieux, il n'a que le temps de se changer pour aller retrouver Evelyne, qui l'attend pour dîner dans la chaleur des retrouvailles. Ah, cette fois, le ciel paraît quand même s'éclaircir singulièrement devant Honoré de Balzac. Mais il finit par repartir pour Paris, où ses affaires l'attendent. Le 30 janvier 1888, nous dit Gonzague, alors qu'il fait moins 21 degrés, il grimpe dans la kibitka enveloppée d'un somptueux manteau de renard que vient de lui offrir sa maîtresse, tandis que suivant la coutume russe, les domestiques pleurent pour lui demander de rester avec eux et réclament une bénédiction qu'il ne saurait leur refuser. Un mois plus tard, en février, il arrive à Paris fourbu et stupéfait de constater qu'une révolution qu'il n'avait nullement prévue a balayé en quelques jours la monarchie de juillet. Et oui, c'est la révolution de 1848. 1848, déjà, Balzac n'a pas le temps tellement de s'intéresser à tout ça. Il va se consacrer à la préparation de ce qu'il se figure comme leur nid d'amour, après tout, à ces deux tourtereaux. Et comme Ève tarde un peu, Balzac se décide pour un nouveau voyage via Bruxelles, Cologne, Hanovre, Berlin, Breslau, Cracovie, jusqu'à cette Ukraine où elle l'attend, donc à Vierchovnia. Il passe, finalement, là encore un an près d'elle, un séjour plus long encore que le précédent. Il est de plus en plus fatigué, Balzac. Il s'essouffle maintenant pour un rien. Il va bientôt cracher du sang. J'ai envie de dire qu'il est trop tard pour le bonheur, en somme. De guerre lasse. Je préfère dire ça encore que par pitié. Évelyne Ansca finira par épouser Honoré de Balzac tout de même le 11 mars 1850. Mais il n'est déjà plus qu'un mourant, alors. Un mourant qui, durant la nuit de noces, s'accroche à sa main comme il s'accrocherait à la vie en murmurant « Oh mon loup ! » c'est comme ça qu'il l'appelle. « Mon pauvre loulou, mon Ève, mon Évelyne, je me sens mal, je vais mourir. » Le voyage de retour vers Paris, par un temps effroyable, relève cette fois du calvaire. Plusieurs fois Honoré, croit qu'il est en train de rendre l'âme loin de son pays. Et l'arrivée rue Fortuné a quelque chose d'hallucinatoire. Il faut savoir que le valet est devenu fou entre-temps. Il a éclairé la maison à journaux, mais il refuse d'ouvrir. Et lorsqu'avec l'aide d'un serrurier, Madame Ansca, je devrais dire maintenant Madame de Balzac, parvient à entrer chez elle, c'est pour l'entendre proférer des paroles incohérentes. Balzac est néanmoins heureux de se voir de retour, mais déjà la gangrène, l'attaque. Je cite Victor Hugo. « Une vieille femme, la garde et un domestique se tenaient debout des deux côtés du lit. Une bougie brûlait derrière le chevet sur une table, une autre sur une commode près de la porte. Une odeur insupportable s'exhalait du lit. Je soulevais la couverture et je pris la main de Balzac. Elle était couverte de sueur. Je la pressais. Il ne répondit pas à la pression. » Honoré de Balzac rend son dernier soupir le soir du 18 août de cette année 1850. À son chevet, Evelyne verse de chaudes larmes. On peut presque espérer que parmi ces larmes, il y en avait quelques-unes de remords. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada